Qui a dit de toute façon, vous pensez à cette mémoire, déjà votre propre mémoire. Nous avons une autre mémoire, mais votre mémoire récente, elle est à la Haïka et elle risque d'être jetée. Donc, finalement, je pense que les archives, non. Je suis d'accord avec, je n'ai pas regardé, quand il a parlé, une collection. La cinémathèque peut travailler en essayant d'avoir sa propre collection. Cette collection qui fait que moi, je viendrai voir un film que je ne pourrai pas voir ailleurs. Donc, moi, je pense que c'est dans ce sens-là. Bien sûr, là, je vais te répondre tout de suite. C'est qu'on savait la question des moyens. Et la première proposition qu'on avait faite, c'était de faire la cinémathèque du court-métrage. Parce que, un, les court-métrages n'ont pas beaucoup circulé. Donc, leur qualité archivistique est encore bonne. Deux, les court-métrages ne sont pas difficiles à stocker parce que les boîtes sont plus petites. Trois, parce que les court-métrages représentent une génération. Et cette nouvelle génération, donc, le court-métrage représente le banc d'essai des cinéastes. Le court-métrage, c'est une pépinière pour les cinéastes. Donc, on a pensé au début, nous spécialiser et faire une collection du court-métrage tunisien en attendant de commencer comme le MoMA aux États-Unis, dépendant du musée d'art moderne, ayant trouvé, bien sûr, son autonomie de fonctionnement, avait collectionné les dessins animés. Et après, au fur et à mesure, ça s'est grossi, c'est devenu une des plus grandes cinémathèques du monde. Donc, l'idée de la collection est très, très bonne. Maintenant, il faut justement trouver bon entendeur. Et quoi qu'on fasse, quoi qu'on fasse, le problème des ressources reste entier. Il reste entier. Et c'est pour ça que nous allons y arriver petit à petit, à cette nécessité de la réforme. Et la réforme, et ça c'est M. Ali qui va nous le dire, la réforme consiste en quoi ? Samahni, non, 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 je finis d'abord ma phrase, je te donne. La réforme consiste, Samahni, Rachida, la réforme consiste en la multiplication des ressources par des mécanismes qui ne vont pas puiser dans la caisse de l'État. Nous n'avons pas demandé à l'État de puiser l'argent dans sa caisse. Il n'en a pas. Mais la création de mécanismes fiscaux sur la téléphonie mobile, sur la publicité télévisuelle, sur la vente des appareils, logiciels, DVD, flash disk, tout ce matériel bureautique, informatique qui produit de l'image, eh bien cela pourrait faire un tsunami d'argent. Et ce tsunami d'argent pourrait nous permettre de travailler un peu plus à l'aise. Et c'est tout ce qu'on demande à l'État. Nous n'avons pas demandé à l'État de puiser dans sa propre caisse. Il n'en a pas de l'argent. Le Haïka n'a même pas de quoi stocker dans les serveurs. Les serveurs, les films, vous n'avez pas de serveurs. Comment vous pouvez conserver si vous n'avez pas de serveurs ? Donc voilà, le problème de la ressource nous amène automatiquement au problème de la réforme que nous demandons. Et Hamd Ali en parlera tout à l'heure. Merci. Alors vas-y. Le problème de la Haïka, il est ailleurs. Hichem, Hichem. Hichem, le problème de la Haïka est ailleurs. La Haïka a eu des budgets énormes. On a un budget annuel de 3 milliards. Seulement, ça a été dépensé ailleurs. On ne va pas maintenant ajouter. Mais tout ce que je voulais dire, c'est qu'il faut savoir commencer modestement, négocier pour pouvoir avancer, mais surtout, surtout avoir pignon sur rue. Parce qu'il faut que cette cinémathèque ait son public. C'est son public qui va la défendre. Une cinémathèque qui est nichée au troisième étage, est désertée. Non, non, il faut se déplacer, comme on vient de le dire tout à l'heure. Il faut se déplacer aussi. Ça, c'est très important. Oui, on n'est pas contre. On n'est pas contre. On n'est pas contre. Mais moi, je dis, entre temps, nous, en voulant que cette cinémathèque, c'est-à-dire, il faut qu'elle revienne. Donc, l'autonomie, ça se négocie. L'argent aussi peut être négocie. Mais l'essentiel, c'est d'exister. D'exister. Nous sommes déjà là depuis, quand même, 2017. Alors, Didier ? On existe par ailleurs. Bonjour. J'attends que Féride m'écoute. Bonjour. Donc, en fait, merci pour cet échange, ce débat. C'est très intéressant. En plus, ça permet, merci Hichem, ce que je te disais aussi, ça permet aussi de revenir sur différentes problématiques intéressantes. Voilà. Moi, je me positionne, je suis historien de formation, réalisateur. Et je travaille depuis 2017 en Tunisie. Je travaille précédemment avec un bailleur, l'Institut français. Aujourd'hui, je travaille avec l'Europe. Et on se pose pas mal de questions sur le dépôt légal, la propriété intellectuelle. Je pense qu'il y a aussi des liens avec le connect et ce que vous essayez de faire. Et voilà. Moi, ce qui m'inquiète en tant que personne et en tant qu'historien de formation, c'est qu'est-ce qui va rester de tout ça ? Quelles traces, finalement, que ce soit cinéma ou audiovisuel ? J'ai rencontré des patrons de radio qui m'ont expliqué qu'après 2011, comme ils n'avaient plus d'espace sur leur serveur, ils ont écrasé tout ce qu'ils avaient enregistré en fait en 2011. J'ai entendu des témoignages directs de gens dans des médias publics qui m'ont dit que faute d'espace, ils ont jeté des archives, qu'ils ont mis à la poubelle. Il y a plein d'histoires comme ça. Et effectivement, la EKA a mis en place l'équivalent de ce qu'on pourrait appeler un dépôt légal, sans en avoir forcément la légitimité par la loi. Et tant que la loi n'oblige pas, quelque part, un organisme à créer des collections et à obliger finalement les détenteurs de droits, producteurs, réalisateurs, à déposer ce qu'ils possèdent, que ce soit en termes d'offres cinématographiques ou de fiction de télé ou d'autres choses, il n'y a pas de collections qui vont pouvoir se faire. Et donc malheureusement, c'est pour ça que je revenais sur l'expérience de la EKA. La EKA, l'expérience, je pense qu'elle a été très intéressante, mais il n'y avait pas, on va dire peut-être, un cadre de la loi. Il n'y a pas une loi qui encadre le dépôt légal. À ma connaissance, il n'y a pas de dépôt légal existant en Tunisie sur l'audiovisuel. Si c'est le cas, dites-le moi, parce que nous, ça fait un moment qu'on réfléchit là-dessus. Et tant qu'il n'y a pas de dépôt légal sur le cinéma ou sur l'audiovisuel, et tant qu'il n'y a pas un acteur qui a la légitimité institutionnelle pour le faire, c'est difficile d'avancer dans ce sens-là. Voilà, pardon. Le dépôt légal a été créé en 1977 à la mort d'Henri Langlois. C'est-à-dire que le dépôt légal, pour le film, est compliqué. Pour le livre, il faut donner quatre copies. Quatre copies de livres, ce n'est pas très, très cher quand on est éditeur. Mais quand on est producteur, donner des copies en 35 mm, ça coûte à peu près des milliers d'euros. Donc, le dépôt légal a été rendu difficile et les producteurs n'ont pas voulu obtempérer. Et c'est pourquoi j'ai pris tout à l'heure l'exemple de la cinémathèque du Reich, qui a imposé le dépôt légal depuis le premier jour. Et en Allemagne, c'est devenu un pouvoir d'État. Or, dans les pays dits démocratiques, la société civile peut faire un travail, mais si ce travail n'est pas complémenté par l'apport de l'État, on n'a rien fait. Donc, le dépôt légal, c'est vraiment la meilleure manière, et tout à l'heure je l'expliquais, la manière la plus économique de constituer des collections. Aujourd'hui, il n'y a plus de détention de copies, il y a des liens. Il faut des serveurs, il faut de la capacité. Donc, on est passé d'une difficulté à une autre. Aujourd'hui, la cinémathèque aimerait bien avoir des disques durs et des serveurs. On ne les a pas. Elle ne les a pas. Je crois avoir répondu à ta question. Mais c'est vrai que le dépôt légal existe par obligation de contrat pour les films subventionnés. Oui. Vas-y. Bien sûr. Juste pour compléter ce que je disais, justement, le dépôt légal audiovisuel, c'est intéressant. Moi, je suis un dîner à l'Institut national audiovisuel où le dépôt légal a été institué il n'y a pas si longtemps que ça, il y a peut-être 15 ans. Et c'est vrai qu'à partir du moment où le dépôt légal a été institué, ça a permis de constituer des collections, de permettre aux universitaires et aux chercheurs d'avoir accès à ces collections et de permettre à des réalisateurs, comme Alphala qui nous en a parlé tout à l'heure, ou d'autres, de pouvoir faire de la coproduction, avoir accès à la mémoire de son pays. Moi, je trouve ça dommage quand même, moi, je suis français, je ne suis pas tunisien, mais je trouve ça dommage pour un Tunisien de devoir faire appel à des archives extérieures qui ne sont pas celles de son pays pour parler de sa propre histoire. Et là, Eka, justement, là où elle est intéressante, c'est qu'en quelques temps, assez rapidement, dans le cadre d'un jumelage, elle a mis en œuvre tous les éléments pour permettre de faire le dépôt légal, à part qu'une loi n'existe pas pour ça, et que malheureusement, comme elle n'a pas poursuivi là-dedans, comme le soulignait Mme Rachida, c'est qu'il n'y a rien qui va exister, et peut-être que ça sera terminé après, alors qu'il y a tout un travail qui a été fait là-dessus. Voilà. Je pense qu'on peut travailler sur un projet à la 5 semaines. La puisse peut-être que la perspective est plus loin d'être plus la plus vulné, qui est en place de l'éducation. La معadue de l'équipe, c'est l'Allemagne qui est vendu en France. Il est arrivé dans les États-Unis, qui sont vus dans ce monde. Je pense que vraiment, nous n'avons pas dans les États-Unis pour l'éducation du pays. Je pense que nous devons essayer de continuer de faire la recherche à mettre en France un moment. Les 24 membres de l'apprentissage ont été davant à la voie et ont été mis en vue de la recherche et tous les gens ont été mis en train de faire pourent-être plus en plus La deuxième chose est le projet qui s'appelait à l'égo-sécran qui s'appelait à l'égo et ne s'appelait à un projet Merci. Je suis venu là pour écouter, comme ex-président du syndicat de producteurs d'Iran, vice-président, 15 ans, 8 ans président du syndicat. J'ai fait les 21 ans de Ben Ali. Donc, les 21 ans de Ben Ali, ça a coincé derrière moi. Je l'ai fait à l'UTUCA, donc maintenant, on la relève. Et je félicite réellement la connecte d'organiser réellement la réflexion sur les enjeux du cinéma et la réforme. Là, je suis venu là, donc, mais j'appartiens à l'autre génération, à l'UTUCA. Je suis un baroudeur de l'UTUCA. Donc, je reste fidèle, mais je suis ouvert. Je suis venu, donc là, vous félicitez. Donc, voilà, ils ont envoyé. Je me rappelle maintenant des choses. J'ai écrit une lettre à madame la ministre, l'ex-ministre, le 11 novembre 22. Avant l'allumination de M. Havrou, que je connaissais très bien, qui venait prendre un petit café chez le grand inspecteur Ben Trat, que je côtoyais quand il y avait réellement le limogéage de Nadia Ataya. Et j'étais réellement, comme un président, aimanté par la direction de l'inspection. Donc, je connais tout ce genre. Ce qu'il y a, nous, on s'est battus pour une chose, le cinéma. Le rêve depuis Abdi Ben Ammar, et c'est l'idée, je l'ai dit réellement, quand on a les cinéastes amateurs, les cyniques, l'association des cinéastes professionnels. On s'est battus réellement pour une seule grande chose, qu'il y ait une industrie, qu'on sortait réellement de ce un film ou deux films, réellement, avec réellement des suspensions de misère. Et jamais ils n'ont accepté, enfin, quoi que ce soit, jamais ils n'ont accepté. Le pouvoir, en lui-même, il a fonctionné, le pourquoi de Brogiba et même de Ben Ali, n'a accepté, il donnait, il augmentait le budget d'une façon aléatoire et injuste, et tout en manipulant. J'ai fait le maximum. J'ai fait 15 à M. Farid Bourdieu. J'étais le membre de la commission de la production et président des commissions d'aide. Donc, les manigances des commissions d'aide. Donc, on s'est battus avec la révolution, avec Neji Bayed, avec l'autre fait l'ayouni. On a fait les 400 coups à la présidence pour qu'il y ait un centre national du cinéma. Donc, le centre national du cinéma a été créé par Mbaza, par sur ordre du président Mbaza, qui est encore là. Donc, pour donner ce rêve, parce qu'il était ministre de la culture à un moment donné, donc c'était un homme de culture. Si Béji Kayoussib était déjà président, on n'aura rien eu. Rien eu, parce que c'est un homme... Donc, il était sous la contrainte de Mbaza. Donc, quand on a créé ce centre, quand il y avait toutes les associations, réellement au premier étage au ministère, avec des criants, avec toutes les inspections juridiques, on a créé un statut dans une période de transition. Là, je vous rappelle, là, maintenant, qu'un danger qui guette. Les leopards sont là. Et là, réellement, on a créé... Il y a le centre national du cinéma, et par la suite... Mais le centre national du cinéma devrait prendre la place, d'une façon définitive et révocable, la direction du cinéma. La direction du cinéma, c'est un autre état. Il était en situation de guerre, il y a eu un... De guerre dès l'instant qu'il y a eu le CNC. Donc, maintenant, comme je dis à Mme Liste, fusionner, on ferme la direction du cinéma, et tous les personnels qui sont là, que je les amène au centre national du cinéma, et à ce moment-là, quand il y aura un centre national du cinéma, définitif, il y a un Parlement, il faut un statut définitif, maintenant, du centre national du cinéma, et il faut, et je dis, et, what I hate, le statut des gens de la cinémathèse, il faut une vraie indépendance, par rapport même au centre national du cinéma. Merci. Je vais être bref. Les quelques moments d'éclaircie qu'il y a eu dans le cinéma tunésien, c'était... En fait, il y a trois éléments, il y a une sorte de trinité dans le cinéma. Il y a la profession, il y a le politique, et l'administration. Donc, les seuls moments d'éclaircie qu'il y a eu, c'est quand il y a eu une concordance entre la profession et le pouvoir politique. Waktah, ça a obligé l'administration, enfin, à suivre. Et là, il y a eu la réforme de 81, et il y a eu surtout la création du CNCI, la réforme, il y a eu la révolution, qui est en train de faire. En fait, ce qui s'est passé depuis 2001 jusqu'à maintenant, c'est que le retour du refoulé, l'idara à l'ajat, où Fakit, pratiquement, à tous les... Fakit cinématiques, Fakit, elle est en train de remettre en question, le CNCI, elle est en train de remettre en question notre demande, Rauf Ferry Dhanin, lui-même était rapporteur de la réforme, quand on avait demandé l'indépendance et l'autonomie féminine du JCC. OK ? Donc, en fait, je vais vous parler, le problème est foncièrement politique. C'est-à-dire, la République, elle ne veut pas se réunir de la réforme de la réforme de la thakaf. Tu es là pour promouvoir et laisser les gens féminines. Et donc, c'est dans ce sens-là que nous devons... j'ai bien envie de conclure. Et le projet Interconnect, malgré ces quelques insuffisances, mais ça reste un projet fondamental parce qu'il va permettre de restructurer complètement le secteur et de faire dégager l'État de la thakarjou de Daoula même saïrout du cinéma. Alors, pour te dire, pour aller dans ton sens, la dernière session de Jésus-Di cinéma au mois de juin, on a trouvé un mot d'ordre fantastique. c'est... j'ai l'air. J'ai l'air. Tu veux la thakafat de taour ? La hukouma n'est pas de la thakafat. Je voulais rebondir sur les possibilités d'acheter les archives. Notamment, je m'adresse un peu à Didier. Il a fait tout un travail avec la télévision tunisienne, de partenariat entre l'INA, n'est-ce pas, Didier ? et la télévision. Donc, à Amlo, ils ont fait beaucoup, beaucoup de partenariats, notamment la cinémathèque algérienne, la télévision algérienne, où on trouve des... c'est très important, en fait, de faire ces partenariats-là, bien évidemment. Mais après, le résultat de tout ça, il peut être, Manta, pas très facilitant pour un créateur qui veut faire un film. Parce que celui qui gère le prix des archives, aujourd'hui, Manta, la structure la plus dominante et la plus structurée, elle est née, je me dis, oh là, c'est la télévision tunisienne. La télévision tunisienne, c'est elle qui fait, qui Manta, qui décide les prix. En plus, la télévision tunisienne n'est pas très facile d'accès pour les Manta. Dès qu'une société qui n'est pas connue, où il n'y a pas d'intervention, où il n'y a pas quelqu'un qui travaille déjà à la télé et qui peut faire Manta, l'intermédiaire avec la société, elle refuse, tout simplement, la coproduction. Les règles de coproduction ne sont pas claires non plus parce qu'on paye quand même une partie des archives. La coproduction n'est pas gratuite. Or, là, on pose la question, il y a une question qui se pose Manta d'elle-même, les archives, si ça appartient à un secteur public et si nous, on a le droit accéder à ce service public pour pouvoir promouvoir la culture. Et si on est aujourd'hui, si on continue à considérer le cinéma tunisien comme étant un cinéma d'auteur qui a besoin d'être aidé, etc., etc. jusqu'où nous, on peut aller en tant que société de production tunisienne avec la télévision qui va nous imposer ses prix comme elle veut. Manta, nous, on veut aussi avoir d'autres possibilités d'achat que la télévision tunisienne. D'autant plus que la structure de base de la télévision tunisienne, vu que c'est une télévision tunisienne et nous, on est dans le domaine du cinéma, là, il faut faire la différence. Moi, je ne veux pas, en tant que quelqu'un qui fait du cinéma, je ne veux pas que la télévision gère ce que je prends et que je ne prends pas des archives. Voilà. Donc, ce sont des questions très importantes à réfléchir pour le futur. Merci, les mots flous. Alors, écoutez, maintenant, nous allons faire une récapitulation. Vous permettez que je parle sans micro ? Nous allons faire une récapitulation de ce qui a été dit parce que, finalement, il y a une synthèse qui existe et vous allez voir que les idées que je vais émettre sont celles exactement que vous venez de proposer parce que, dans l'anticipation, je me suis dit que pourrait dire la salle à propos de ce que pourrait dire les professionnels et donc, j'ai essayé de me faire une idée générale. Alors, on passe à la prochaine diapo, s'il vous plaît. Alors, est-ce que j'y suis moi-même ? Conditions, alors, enjeux et défis. conditions pour pérenniser la structure. Un, la volonté politique et tout le monde est d'accord, n'est-ce pas ? Deux, le soutien de l'opinion publique et c'est ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, c'est ressasser, répéter les questions pour que ça aille dans l'opinion. Trois, l'accompagnement du CNCI. l'adhésion de l'équipe qu'il faut pérenniser, consolider, former. L'implication de la corporation. La synergie entre les institutions concernées, et on les a citées. Le partenariat public-privé, et ça, ça s'adresse à Mohamed Chalouf qui n'est plus là puisqu'il est, lui, en charge d'une association privée dont le but est la sauvegarde du patrimoine et donc on pourrait même aussi créer une autre association qui s'appellerait les Amis de la Cinémathèque. Mais, pourquoi, encore toujours dans mon sens d'optimisation, puisqu'il existe une aussi bonne volonté que celle de Mohamed, pourquoi ne pas travailler ensemble et pourquoi perdre tout ce temps ? Voilà. Et puis, il y a l'instauration des échanges inter-cinémathèques à travers la FIAF. On change de diapo ? Donc, on est tous d'accord, là, hein ? Oui, oui, il n'y a pas d'objection. Eh, la corporation, vous savez, tout à l'heure... Juste après la volonté politique, la corporation va ensemble, oui. Mais la corporation, vous avez vu, en France, elle a soutenu Henri Langlois pendant... Elle a été le détonateur d'une révolution. Maintenant, la corporation ici, à quoi elle s'intéresse vraiment ? À ce patrimoine ou à la production uniquement ? C'est ça, le problème. Voilà. On pense de... On change de diapo ? Le problème, c'est un problème de gouvernance. Avant d'être un problème d'autonomie, on a parlé d'autonomie, d'autonomie, d'autonomie. Le problème, c'est pas un problème d'autonomie. C'est un problème de gouvernance. parce que si la CNCI était bien gouvernée, les choses iraient d'elles-mêmes. Si les mentalités n'étaient pas crispées sur l'ego, les choses iraient d'elles-mêmes. Donc, encore une fois... Mais on n'est pas dans une situation parfaite. Donc, dans cette histoire de gouvernance, il s'agit de préciser la validation des règlements intérieurs qui existent. Et dans cette règlement intérieure, il y avait un mot qui a fait... qui a tout arrêté. C'est la Cinémathèque a accès aux archives des laboratoires de Gamart. Et là, ça a été un niet catégorique de la part du département du cinéma qui a dit la Cinémathèque n'a pas accès et vous ne pouvez pas mettre ce mot dans vos règlements intérieurs. Et les règlements intérieurs, du coup, n'ont pas été validés par le Conseil d'orientation générale du CNCI. Et on en est resté là. Donc, les textes existent mais ils ne sont pas validés. Donc, la Cinémathèque fonctionne sur du sable mouvant en quelque sorte. Mise en place d'un manuel de procédure qui permettrait de fonctionner de manière souple. Pérennisation et accroissement des capacités de l'équipe par la formation, bien sûr. Clarification des fiches de poste nécessaires. Création d'un conseil d'orientation de la cinémathèque. Donc, une sorte de conseil de sage ou une sorte de conseil scientifique, appelons ça comme vous voulez, qui aurait à veiller aux grandes orientations de la cinémathèque. Précision des prorogatifs du directeur artistique, création du poste de directeur administratif, création à moyen terme du poste de directeur des collections, établissement de contrats par objectif, lancement d'un site internet spécifique à la cinémathèque. Voilà ce qui pourrait progressivement créer de l'autonomie. Et on ne dit pas tout de suite, tout de suite, on dit commençons à y réfléchir maintenant. L'application n'est pas pour tout de suite, bien sûr, mais la réflexion doit commencer. On change de diapo ? Alors, le création... Oui, bien sûr. Le conseil d'orientation, c'est lui qui va finalement prendre les choses en main. Le directeur, je vois, les directeurs administratifs, c'est ça l'idée ? C'est ça que je vais dire maintenant. Alors, c'est un comité de sages dans la deuxième phase. C'est un comité qui a été dans la deuxième phase. C'est un comité qui a été dans la deuxième phase. pour les motifs. C'est un comité d'orientation composé de personnalités du cinéma reconnues qui va donner les grandes lignes. Et ce comité va symboliser le prestige de la cinémathèque. On change de diapo ? À part le conseil d'orientation de la cinémathèque. Rôle du conseil d'orientation. Oui ? Rôle du conseil d'orientation. Définition des lignes éditoriales esquisse des programmes semestriels, pas à la semaine. Il s'agit de savoir par anticipation ce qui va se passer sur les six mois. Une fois qu'on est d'accord sur les six mois, on valide et on passe à l'action et on ne va pas contrôler au pas-à-pas. Voilà, sur l'année. Moi, je veux bien. Je veux bien, sur l'année, bien sûr. Validation des propositions du directeur artistique. Donc, le directeur artistique va proposer au conseil d'orientation qui va améliorer et... Ce n'est pas une force de proposition le conseil d'orientation ? Si, 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 parce que c'est fait en collaboration avec le directeur artistique. Le directeur artistique peut proposer comme il ne peut pas proposer et laisser le conseil d'administration tout à fait souverain. mais il peut y participer à l'amiable. Là, on travaille dans une relation de suivi de la mise en œuvre. Approbation des rapports annuels, donc il y a un suivi et anticipation et prospective, donc on doit savoir sur l'année, sur les deux ans, les trois ans, ce qui va se produire. On change de diapo ? On change de diapo. Profil du directeur artistique. Alors, maintenant, on est devant un poste qui est vacant depuis huit mois. Il n'y a personne à la cinémathèque depuis huit mois. Et il va bien falloir choisir un directeur artistique. Ça doit être une figure connue. Pas le dernier des administratifs. Une figure connue. Une compétence reconnue. Une personnalité visionnaire. Un sens des relations publiques. Une passion du terrain. Un savoir-faire managérial. Et une capacité à donner une âme. Parce que la cinémathèque, si elle n'a pas d'âme, elle ne peut pas illustrer et symboliser l'aspiration du cinéaste tunisien. On passe de diapo. Rôle du directeur administratif. C'est un agent facilitateur. Intermédiaire entre l'équipe artistique et la direction générale du CNCI. C'est un gestionnaire des différentes procédures. Gérant du respect des textes. Responsable des budgets des achats des commandes des contrats. Concepteur des lignes de financement. Acteur de la recherche de fonds. Donc, ce nouveau poste de directeur administratif va permettre d'être un tampon entre l'équipe artistique et l'administration, la direction générale du CNCI. On change de diapo ? Mise à niveau de l'équipe. Aujourd'hui, on a une équipe qui a payé à la pige, qui attend d'avoir un contrat et qui peut être expulsée à tout moment. Et qui n'est pas formée et qui essaye de se former sur le tas. Donc, des stages à l'étranger, des formations locales avec des experts venus de l'étranger, une expérience de terrain complétée à la bibliothèque nationale qui a été suspendue on ne sait pas pourquoi, maîtrise des logiciels de documentation. Aujourd'hui, à la Cinémathèque, et ça fait 8 ans, le personnel ne maîtrise pas les outils de documentation, alors que ça devrait être le langage unificateur de toute l'équipe. Et ça, je n'ai pas cessé de demander des formations dans ce sens. Spécialisation dans les techniques de sauvegarde, et là, il faut une bourse d'études pour un étudiant, soit en cinéma, soit en documentation, pour qu'on puisse le récupérer dans deux ans, capable de gérer des collections. Encore, défis du pôle patrimoine, gérer, rattraper les effets des choix politiques effectués, jeter les bases d'un projet sur le long terme, établir les priorités, former des techniciens et des cadres, bénéficier des solidarités dans le cadre de la FIAF. Ça, c'est ce qu'il y a lieu de faire dans le cadre du pôle patrimoine qui va essayer de gérer les fonds qui existent. On n'a pas dit qu'on allait multiplier les collections, etc. On sauve l'existant. on change de défis. Tâche du directeur de collection. Donc, le directeur de collection doit achever les projets de l'ABN, faire le suivi des archives de Gamart, valoriser les collections par la tenue de bases de données accessibles aux chercheurs, mise en ligne des catalogues, remise en marche des entretiens de la Moviola 16 et 35, acquisition de serveurs de stockage, planification de la numérisation, mise en place d'un laboratoire de numérisation, rapatriement des négatifs ou des copies de films. Et ça, toutes les idées ont été évoquées par la salle. On a tout énuméré. On change de diapo ? Défi du rôle pédagogique. Mise en œuvre du programme semestriel ou annuel, si vous voulez. Action en milieu scolaire et universitaire associatif dans tout le pays. Fidélisation du public. introduction de cours de conservation dans les programmes officiels des écoles de cinéma pour donner le goût peut-être à des gens qui se passioneraient pour ça et qui pourraient se spécialiser là-dedans. Création d'ici 2035 de cinq pôles régionaux de la cinémathèque. Je crois que c'est réaliste d'ici 2035. on change. Diversité des ressources. Là, on revient à ce projet de réforme. Multiplication des ressources de financement. Pas le mécénat, on l'a dit, la sponsorisation, on l'a dit, les nouveaux mécanismes de financement, ceux qui sont justement prévus par la réforme. Implication du directeur administratif dans la recherche de fonds. Sollicitation du soutien des producteurs et des distributeurs. Régulation des activités en fonction des moyens pour maintenir une stabilité entre le pôle pédagogique et le pôle patrimonial. Donc tout ça nécessite une bonne gouvernance. Et la gouvernance, c'est beaucoup plus autant que l'argent. aussi important que l'argent. On parle d'autonomie, mais moi je dis l'autonomie à la limite elle peut devenir naturelle s'il y a une bonne gouvernance. Donc dire il faut l'autonomie, ça veut dire se rendre à l'évidence et à la fatalité que la bonne gouvernance est impossible. Alors, feuille de route, ici vous avez une liste de priorités pour une feuille de route et ici je vous laisse le temps de le lire et pour finir les échéances. Les échéances, nous avons l'échéance du 27 octobre qui est la journée mondiale de l'audiovisuel. Nous avons les JCC le 14 décembre et nous avons le 20 mars qui est le 8e anniversaire de la cinémathèque. Nous avons trois échéances, trois rendez-vous pour essayer de réaliser un peu ou faire un suivi dans l'avancement de tout ce que nous avons dit. Voilà. Je vous donne la parole. Merci. Merci. S'il vous plaît, C'est vrai. Exactement. Maintenant, je vais vous parler même à l'équipe. Pourquoi ? Je ne vais pas Il y a les plus qu'on va parler à l'équipe ou à l'équipe qui n'est pas la centralisation et la prise de décision mais il n'est pas pas. Il n'est pas les délégations de la culture qui sont dans la zone qui sont les délégations et les délégations les délégations et les délégations qui sont C'est ce qui m'a dit, c'est ce qui m'a dit, c'est ce qui m'a dit. C'est ce qui m'a dit. C'est ce qui m'a dit, c'est ce qui m'a dit. C'est ce qui m'a dit. C'est ce qui m'a dit, c'est ce qui m'a dit. C'est ce qui m'a dit. C'est ce qui m'a dit, c'est ce qui m'a dit. C'est ce qui m'a dit. ... 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